Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Antoxx, bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne, les amis, on s'en retrouve pour la review de AW Dynamite, et pour les pronostics de AW Revolution, le premier pay-per-view de l'année 2021 pour l'AW qui se déroulera demain, je vais faire dans un premier temps la review de AW Dynamite du dernier show, le 3 mars, et après on va enchaîner par les pronostics de AW Revolution, tout ça dans la même vidéo, j'ai fait une pierre de coups, c'était pas prévu au programme, mais voilà, je voulais faire AW le vendredi, mais j'ai pas eu le temps, du coup, je vais faire ça AW Dynamite le matin, mais j'ai pas eu le temps de tourner le vendredi, du coup, bah je m'entrape là, je vais faire tout d'une seule traite, voilà, pour que vous aidiez tout d'un coup, pour que vous, vous ne soyez pas perdus, je vais mettre une timeline, je vais mettre des chapitres avec les fonctionnalités YouTube, voilà, comme ça, vous ne serez pas perdus sur la vidéo, bref, maintenant, on va passer directement à la review de AW Dynamite, review de AW Dynamite, le show commence de la plus grosse des manières, de la plus belle des manières, le match que tout le monde voulait voir, Cody, Red Velvet face à Jay Cargill, et Shaquille O'Neal, victoire de Jay Cargill, avec un espèce de roll-up sur Red Velvet, pour la victoire, pendant le match, nous avons un Cody qui a effectué un crossbody sur Shaquille O'Neal, à travers la table, qui a mis Shaquille O'Neal KO, durant le match, nous avons pu voir la puissance de Shaquille O'Neal, Shaquille O'Neal qui a été incroyable, qui a massacré Cody, franchement, il l'a démonté durant le match, et c'est franchement, et en plus, Jack Cargill, c'est une future star de la AWV, c'est un gros nom, franchement, ils ont bien fait de la signer, franchement, la rivalité est loin d'être finie, mais je pense que c'est une très bonne idée d'avoir de la victoire aux deux îles de l'histoire, franchement, c'est une très bonne idée. Ensuite, on a le droit à une petite conférence de presse, avec le Cercle Restreint, qui, au fait, on fait une conférence de presse, un petit avant-match de ce qui va se passer à AWV Révolution, puisque les Young Bucks vont affronter MJF et Chris Jericho pour le titre par équipe de la AWV, et Chris Jericho et MJF ont évoqué plusieurs points, ils ont évoqué notamment Sammy Guevara, pour eux, il n'est plus membre du Cercle Restreint, c'est un homme mort, ensuite, ils ont dit qu'ils vont battre les Young Bucks, ensuite, ils vont vraiment chambrer le père des Young Bucks qui s'est fait violemment agresser, et ça ne plaît pas aux Young Bucks qui viennent, qui infligent un super kick à MJF et Chris Jericho, ensuite, nous avons les Good Brothers, Carlos Anderson, qui tabassent Santana et Ortiz, ils installent des tables qu'ils ont amenées avant de tabasser tous les membres du Cercle Restreint, des sortes de coups de la part de Matt et d'Exaction, après des Magic Killer partout, bref, destruction totale de The Elite envers le Cercle Restreint, la glaire est ouverte, ensuite, nous avons une vidéo promotionnelle du Explodible Barvoyeur Deathmatch, parce que la semaine dernière, John Moxie a accepté le défi lancé par Kid Omega, ensuite, nous avons Miro qui a fait une promo disant qu'il va massacrer Chuck Taylor suite à ce qui se passait lors du mariage, ensuite, nous avons un match prévu entre les FTR face au Jurassic Express, les FTRs accompagnés de Tony Blanchard, et il y a une symbolique parce que ça faisait 30 ans qu'il n'était pas venu sur un rythme de catch, et nous avons le droit à la victoire de FTR avec, ben, leur finisher, et ils ont fait le tag à Tony Blanchard qui a juste fait le tomber, point symbolique, ensuite, nous avons eu le droit à la finale entre, savoir qui va affronter Ikeroshida, entre Naila Rose et Ryo Minajumi, je ne connais pas du tout Ryo Minajumi, je pense que ça doit être une catch-leuse de la NU Japan ou de Stardome, les deux fédérations japonaises, ou la Broguerie à Westling, je ne sais pas quelle fédération, ou la NUWA, en tout cas, ça doit être une fédération japonaise, je ne sais pas exactement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez d'où elle vient cette catch-leuse, mais en tout cas, elle a le mérite de battre Naila Rose, la bête de la division féminine, tant mieux pour elle, ensuite, nous avons eu le droit à un bon match, entre les private parties et Matt Hardy, ainsi que les Habits 2, face au Dark Order et Adam Page, victoire de Adam Page sur le private parties et Matt Hardy, c'est un bon main event, mais moi, j'aurais inversé les rôles, j'aurais mis ce match en opener, parce qu'en fin de match, il y a eu une grosse bagarre, entre toute la division par équipe de la AWB, comme ça soit les Abitou, les... toutes l'équipe, mais je ne sais pas qui a eu d'autres équipes, les Sarpenticou, les Punchler Blade, enfin bref, plein d'équipes qui se sont battues, il y a eu également des classes qualificatives entre un membre de Dark Order et un catcheur que je ne connais pas du tout, puis vous avez le droit à un pack et Ray Phoenix qui ont eu des jobbers, pour moi, ce sont les flops de la soirée, je n'ai pas du tout aimé ces deux matchs, clairement, je n'ai pas du tout aimé, par contre, le top de la soirée, c'est ce qui s'est passé avec Sting, qui me donne de la hype avec le match cinématographique, c'est ce qui s'est passé avec Sting, je me mets en top de la soirée, parce que nous avons Sting qui se met en avant, clairement, qui dit que Yad Oshman, il a reçu le powerbomb de la part de Brian Cage, et on remercie Brian Cage, car grâce à Brian Cage, toute la poussière s'est envolée, et il va pouvoir être prêt pour le street fight, ensuite, nous avons Ricky Stark, qui se moque de Sting, qui lui met une gifle, ensuite, nous avons Sting qui détruit Ricky Stark, il se fait malmener par Will Hobbs après Brian Cage, après qu'il a fringé son Scorpion des Socks sur Ricky Stark, Sting, il se fait malmener par Brian Cage et Will Hobbs et Staz, et nous avons Derby Aline de nulle part, qui attaque les trois membres du clan de Taz, ensuite, le clan de Taz fuit, nous avons la hype pour le match du Street Fight, le match cinématographique, franchement, j'ai de la hype pour ce match, maintenant, on va passer directement au pronostic de LW des révolutions, on va passer directement au pronostic de AW révolution AW révolution les amis, c'est très simple, ça va se dérouler demain et nous avons beaucoup de matchs à pronostic nous avons un match de l'échelle, on va commencer par celui-là, un match de l'échelle pour savoir qui va affronter le champion TNT Derby Haleen, alors nous avons un catcher mystère, nous avons un membre du Dark Order, Ten, nous avons également Link Searcher, nous avons Cody, on a aussi Pentagon, enfin, beaucoup de monde, alors, je pense que ça va être le catcher mystère qui va remporter le match, parce que si Big Show n'a pas fait l'annonce, lors du dernier Dynamite, parce que Big Show a fait une annonce lors du dernier Dynamite, que toi, il y aurait un catcher mystère, et je pense que le catcher mystère, il y a deux possibilités, soit c'est le Big Show lui-même, ou bien je vais pronostiquer carrément Rob Van Damme, oui, oui, je pronostique Rob Van Damme, je ne sais pas pourquoi, il a fait son job à la TNA, il a fait son petit tome de chemin à la TNA, à la Impact Wrestling, et je vais bien signer à la AW, faire un petit combat à la AW, et pourquoi pas remporter directement le le truc, le match d'échelle, ok, ça pourrait décrédibiliser des catchers de la AW, mais un match entre Rick Stark Rob Van Damme, sans le papier, ça peut faire mal parce que c'est quand même deux catchers au style aérien, deux catchers hardcore, ça peut vraiment faire mal sur le papier, ça peut vraiment faire mal, c'est la nouvelle génération avec Derby Alli, contre l'ancienne, avec Rob Van Damme, donc je vois bien Rob Van Damme pour ce match, ensuite, Ikaro Chida contre la gagnante du tournoi pour savoir qui va l'affronter, Rio Minajumi, alors je ne connais pas du tout cette catcheuse, je ne connais pas du tout le pas grand de cette catcheuse, Rio Minajumi, je vous l'ai déjà dit, de toute façon, je pense que Ikaro Chida va conserver, voilà, je vous l'ai dit tout de suite, Ikaro Chida va conserver, de toute façon, Ikaro Chida a un mauvais règne, on ne va pas se mentir, j'ai hâte qu'une catcheuse de la AW, je pense à Britt Baker ou Naya Rose, lui reprenne son titre, parce que là, son règne, il devient de plus en plus mauvais, ensuite, nous avons, ben, un match entre Matt Hardy et Adam Page, le gagnant, aura le salaire du premier trimestre de son adversaire, alors, je pense que ça va être m'interdit qu'il va battre Adam Page, pourquoi, parce que, vu son nouveau personnage, il a arrêté son personnage Brokelle pour devenir un espèce d'homme d'affaires business man avec Private Party, il joue bien son rôle, et pour bien le crédibiliser, je vois bien une victoire de Matt Hardy face à Adam Page, pour bien crédibiliser son personnage de business man un peu bizarre, d'affaires, ouïd, bref, je vois une victoire de Matt Hardy. Ensuite, match pour le titre mondial, c'est l'un des matchs le plus de hype, match entre King Omega et John Muxley dans un explodible barvoyeur deathmatch, alors, il peut se passer deux choses, soit nous avons un match extrêmement hardcore, mais vraiment hardcore, quoi qu'il arrive, ou avec une victoire clean de King Omega ou de Muxley, soit nous avons une intervention de Tank Alice et de Galloche et Anderson qui peut aider King Omega, mais j'aimerais bien que King Omega conserve son titre parce qu'il est très crédible en tant que champion, il est très crédible, en plus, je pense que il fait un très bon il, King Omega, c'est trop tôt pour lui faire perdre le titre, voilà, je dis ça comme ça, mais je pense que c'est trop tôt pour lui faire perdre le titre, et je pense que King Omega va gagner le match, mais je ne vois pas de façon clean, je vois bien l'intervention de Don Calice ou de Calloway-Anderson, je ne sais pas pourquoi, mais je vois trop un bail comme ça, ensuite, MJF et Chris Jericho face au Yambux, c'est surtout par équipe, alors, mon cœur dirait de donner le titre à MJF et Chris Jericho parce que ça serait le premier titre de MJF, la première ceinture au sein d'un LV, la deuxième pour Chris Jericho et le premier titre, ça serait le deuxième titre pour le cercle restreint en soi, techniquement, mais de l'autre côté, je me dis, les Ombux pourraient conserver parce que les Ombux ce sont les têtes d'affiche tout comme Kenny Omega et je pense que la AWV voudra faire conserver les Ombux parce que il faut mettre d'autres équipes en avant, je pense à certains et Ortiz, je pense aussi à des équipes comme Pentagone et Red Phoenix qui pourraient avoir un match par équipe face aux Ombux il y a qui d'autre ? L'équipe de Taz dont on en parlera après enfin, il y a plein d'équipes qui peuvent être mises en avant grâce aux Ombux les Acclaimed également les Habitou qui sont bien construits Miro et Kip Sabian enfin bref il y a plein de de cacheurs qui peuvent être mis en avant grâce aux Ombux ensuite le match mais dont j'ai le plus de hype pour être honnête avec vous c'est le match cinématographique entre Sting Derby Hine face ou à l'équipe de Taz le clan de Taz en soi également ça va être Ricky Starks et Brian Cage mais on se doute bien que Taz et Will Hodge vont intervenir c'est sûr et certain ça va être un street fight mais vraiment une part garde rue ça va être un match cinématographique et c'est volontairement mis pour minimiser les dégâts et les bumps avec Sting pour protéger Sting et je pense que pour son premier match à W Sting doit gagner ce match pour le rendre crédible chose que la WWE n'a jamais pu faire parce que rappelez-vous à vraisemblance de toute manière 31 Sting aurait dû gagner face à Triple H mais Triple H n'est go certain dimensionné du coup c'est une erreur de Triple H de ne pas avoir laissé gagner Sting et ce match face à cette reliance a totalement détruit Sting il n'était pas crédible en temps normal mais ça a détruit ça a mis fin à la carrière de Sting mais avec ses deux max Sting a été mal utilisé au final il a été très mal utilisé à la WWE très très mal utilisé le seul moment où il était bien utilisé c'est lors de ses débuts au savoir série de 2014 sinon mais ça a été un gâchis total Sting et là à la WWE il fait très bien son job il fait très bien son job et je pense que pour crédibiliser son rôle de justicier Sting doit remporter le match Sting doit remporter le match et ça permettrait de terminer la rivalité et de crédibiliser Sting et de crédibiliser son rôle de mentor d'herbialine aussi il ne faut pas l'oublier il a deux rôles il a le rôle de justicier et le rôle de menteur parce qu'il a pris d'herbialine sous son aile et je pense que les deux d'herbialine et Sting vont gagner et je pense que l'équipe de Taz vont se remettre de cette défaite voilà les amis c'était tout pour la review et les pronostics de la A2V prenez soin de vous les amis merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve demain ou lundi je ne sais pas pour le débrief du l'OM du match de l'OM en coupe de France face à Canet une équipe en national 2 en 4ème division en coupe de France c'était un toc tchou tout le monde à tous tout le monde à tous de vous c'est un toc